Avec le référendum des néerlandais, nous avons vu qu'il n'y a pas beaucoup de respect de la part de l'Union européenne. Donc, elle essaie quand même de propulser ses idées, malgré cette réponse très claire du peuple néerlandais, qu'ils ne veulent pas avoir cet accord d'association avec l'Ukraine. Donc, est-ce que vous pensiez que l'Europe va continuer cette politique de voisinage, qui a été en effet un échec global et mondial, parce que c'est la guerre, les conflits sont partout, parce que l'Europe, le projet de Schumann-Money, ça a été le projet de la paix. Mais où est la paix ? Ah ben là, il n'y a plus de paix. Là, ils ne peuvent plus dire que l'Europe, c'est la paix. L'Europe, c'est la guerre. C'est d'abord la guerre économique. C'est la guerre du dumping social, où on jette des travailleurs de pays les uns contre les autres en les mettant en concurrence déloyale. C'est la guerre des modèles économiques, où on impose des modèles économiques à des pays alors que ce modèle économique les tue. C'est la guerre diplomatique, où l'Union européenne joue le conflit en toutes circonstances, plutôt que de tenter de trouver des solutions diplomatiques pour atténuer les conflits. Oui, elle va continuer, je crois, dans cette ligne-là. Moi, je vais vous donner un exemple. Enfin, l'Union européenne vient d'annoncer qu'elle prorogait les sanctions contre la Russie. Sauf que moi, mon Assemblée nationale, qui est certes imparfaite parce qu'elle ne représente pas véritablement le peuple français, nous avons deux députés sur 577, vous le savez, alors que nous pesons 30% des voix, il n'en demeure pas moins que l'Assemblée nationale a voté pour l'arrêt des sanctions. Donc que vaut la parole du peuple français exprimée au travers de son Assemblée nationale pour l'Union européenne ? Elle ne vaut rien. Et il pense que ça va pouvoir continuer comme ça ? Je ne le crois pas. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit que le Brexit, dans sa forme symbolique, est probablement l'événement historique le plus important depuis la chute du mur de Berlin. Parce que c'est l'événement d'une réorientation totale qu'ils refusent de voir, mais qui va s'imposer à eux.